Alors nous voyons David maintenant et au passé c'est quand l'âge étant donné la vache pour le détruire, l'éternel s'est reprendu, il s'est mal, il dit à l'âge qui faisait pérille, l'âge était près de l'air des Arbanas, des Jebusiens, David voyait l'âge qui frappait le peuple dit à l'éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces prémis qu'en ont-ils fait? Quand il parle des prémis c'est le peuple qui dit ça, amen, un vrai leader doit pouvoir être sa plan, c'est le maître de Dieu et les prémis qu'à les prémis paient les prix de sa bêtise, pas fouiller, alléluia, pas fouiller, alléluia, et il dit c'est là, il dit mais ce jour-là, Galle vient auprès de David et il dit monte et lève l'hôtel à l'éternel à l'air d'Arbanas les Jebusiens, David monta selon la parole et Galle comme l'éternel l'avait ordonné, Arbanas regarda, il vit le roi et ses serviteurs qui s'est dirigé vers lui et Arbanas sortit, se prendra devant le roi et le visage contre l'été, Arbanas dit pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur, David répondit pour acheter de toi l'air, l'air ou la surface si vous voulez, et il va tirer un hôtel à l'éternel afin que la plaie se retire au-dessus du peuple, Arbanas dit à David que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il lui offre le sacrifice qui lui plaira, voit les bœufs, s'en serreront pour le recours, les chars aussi pour amener la théâche, serviront de bois, Arbanas donna le tout au roi et Arbanas dit au roi que l'éternel ton Dieu te sois favorable, mais le roi dit à Arbanas, non, je vais l'acheter de toi en prix d'argent, j'ai l'offrir pour l'éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtaient rien, Amen, dès qu'on tient, plutôt décembre 24, tourment verset 24, il dit ceci, je n'offrirai pas l'éternel des holocaustes qui ne me coûtaient rien, Alléluia, Amen, donc il voulait aussi payer les prix de sa bêtise, et puis il a offert, il a acheté l'air, il a plié, c'est arrêté, Amen, il y a cette autre femme qui dit à toi, tu appelles les enfants de sacrifice, c'est pas un vrai, il va te dire, oh, offert-moi 1000 dollars, il dit, non, toi, je vais offert une chose, Seigneur, quand tu me donnes à ce travail, je vais offrir ça, quand tu as fait ça, je ne vous conseille pas de faire le vœu à Dieu, mais si tu le fais, il faut les respecter, ça m'a raconté mon histoire de 1000 dollars, quand j'étais jeune chrétien, vous avez apporté cette image passée, Alléluia, il faut les respecter, il faut faire le vœu à Dieu comme ça, Amen, à l'autre terme, pas des offrandes spontanées, tu es revenu là, tu es loué, ah, j'ai quelque chose pour Dieu, prépare ton offrande ou, à la maison, ou début de la semaine, ou au milieu de la semaine, ou même la veille, mais tu prépares ton offrande, il dit, c'est si tu es pour un, mon Dieu, tu mets une petite prière dessus, ou tu fais une petite prière dessus, et puis tu mets l'offrir, Amen, il y avait une femme ingénieur, je vois rien, qui était mon voie, et j'aime, je vois même, je vois ma femme un peu, et puis il y a des membres d'autres voisines, je prie les églises de la ville, sa fille avait 18 ans, je crois, et puis il est venu me boire, dire, papa l'orange, tu veux me bénir, ma fille, je dis ok, bon, je suis venu pour bénir la fille, et puis j'ai l'anniversaire, la fille qui s'appelait quoi, je vois, et puis je commence à faire la prière, et puis à la fin de la prière, pour une enveloppe, et donc je dis oh, pourquoi tu mets de l'argent, papa, pardon, 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 je suis allé à l'heure, j'ai compris, il est là, il est là, il est là, il a offert, je t'offrais ça, pour les 18e des filles, moi, c'est l'enfant qu'on a dit, il ne peut pas nous abandonner, je vais ma fille à l'autre, tout d'un coup, j'ai fait l'histoire de méchite de l'église, avec elle, et après, j'ai béni l'enfant, et j'étais mal à moi, là, parce que c'est pas, ok, mais j'ai compris, c'est un principe spirituel, cet enfant aujourd'hui, il est des dizaines, il a fini à McGinn, il travaille, il est béni, il n'est pas, il n'est pas dans les zones, Alléluia, elle avait préparé son enfant, il avait su, non, Alléluia, c'est tellement il a appris ses principes, Alléluia, Amen, donc, préparé son enfant, mais il est pour lui, avec l'église de l'église de Jésus-Christ, les gens donnent, mais leur coeur, il ne n'est pas donné à Dieu, je vous dis que si ton coeur n'est pas corrigé avec du temps, l'enfant, Dieu ne le regarde pas, comment n'avoir pas de répandir, de demander pardon, de réconcilier, et puis venez donner l'enfant, ça va te bénéficier pour l'église, et ça va te bénéficier pour les servités de Dieu, ça va te bénéficier pour toi, je ne te marcherai pas, Alléluia, Amen, Amen, alors, je vais terminer par là, est-ce qu'on va adorer Dieu avec des dettes, il y en a qui disent donc, prends l'argent sur la carte de crédit, on a déjà vu dans la ville des églises, on peut mettre des guichets automatiques dans les églises ici, donc vous faites un guichet automatique, vous, mais non, Amen, on ne peut pas adorer Dieu avec l'argent, c'est dit une difformité, l'argent on prête, c'est dit, c'est comme une bête, non, tu adores, je préfère que tu veux me donner ici, là, ton 20 dollars, que tu veux me donner, c'est ton 200 dollars que tu as pris dans les comptes, que tu vas parvenir, qui va te créer des problèmes plus tard, ça ne marche pas ici, on donne à Dieu ce qui est, Paul dit, la charité dans l'essence, c'est par rapport à ce qu'on dispose, à la main, avec ce que tu as à la main, viens donner, mets à prier, le résultat sera étonnant, qu'il est d'aller prendre la carte de crédit, en mode que tu prennes, pour remettre l'élan de demain, tu dis, Seigneur, j'ai pas juste passé, j'ai pas le temps, je dois payer, et avec la carte, ou je vais donner, je vais remettre demain, mais si tu prends comme dette, pour attendre 6 mois, 10 mois là, ah non, 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 c'est un problème, Alléluia, Amen, Amen, donc c'est ce que je disais, la qualité de l'offrande est déterminée par l'état spirituel de celui qui l'offre, Amen, donc, pour pas jouer, on a l'impression de dire, on joue pas au fort, là, non, 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 quand l'essai, le cœur n'est pas correct, arrête, le chemin, c'est la confession, la répartence, Jésus est mort pour ça, donc c'est un chèque en plein billet, là, quand tu demandes pardon, il va te pardonner, la seule condition pour laquelle Dieu te va te pardonner, tu es sincère, si tu es sincère, tu te pardonnes, Amen, et alors tu peux venir offrir quelque chose à Dieu, on va terminer avec Esaïe, Esaïe 1, oh, j'ai repris le temps, mon Dieu, oh, gloire à Jésus Christ, c'est quand le louange est fort, vous voyez que c'est, c'est fort, vous avez fait des louanges, mais alors que c'est tendu, Alléluia, Éphésie chapitre 1, Esaïe, Esaïe chapitre 1, Alléluia, Amen, j'ai besoin d'un lecteur qui peut me lire, un autre lecteur qui peut me lire, là, dans la salle, Ah, ok, ok, Joanne a dit, c'est sa maman qui va lire, ok, Amen, sœur, elle est du bélier rapidement, Esaïe chapitre 1, verset 11 à 15, Amen, Esaïe chapitre 1, verset 11 à 15, je dis dans le nom du Seigneur, je n'ai rien à faire de vos nombreux sacrifices, déclare le Seigneur, j'en ai assez des béliers consumés par le feu et de la graisse de veau, je n'éprouve aucun plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs, vous venez vous présenter devant moi, mais vous ai-je demandé de pétiner les cours de mon temple, cessez de m'apporter des offrandes, c'est inutile, cessez de m'offrir la fumée de sacrifice, j'en ai horreur, cessez vos célébrations de nouvelle lune, de sabbat ou de fête solennelle, je n'admets pas un culte mêlé au crime, je déteste vos fêtes de nouvelle lune, vos cérémonies sont un fardeau pour moi, je suis fatiguée de les supporter, quand vous étendez les mains pour prier, je me bouche les yeux pour ne pas voir, et vous avez beau faire prier, vous avez beau faire prier sous prière, je refuse d'écouter, Amen, quand on parle des holocaustes, des graisses, ça dit qu'à l'époque on ne peut offrir, on ne peut offrir que des animaux, on ne peut offrir que des animaux, vous voyez vous offrez l'argent, quand on parle des béliers, des taureaux, des sangs, de la graisse, vous voyez ce que vous voulez offrir à Dieu, alors l'esprit dit simplement, c'est-à-dire que vous venez souiller mes parvis, c'est-à-dire, vous venez pour adorer que vous ne voulez pas adorer Dieu comme il faut, parce que les permis des liés sont sains, donc il dit au verset 13, c'est ça pour des 20 enfants, et j'ai l'une, donc toutes les fêtes que vous faites, les lois, tout ce que vous faites, la Dieu ne regarde pas, parce que Dieu n'aime pas que les crimes soient associés aux solenniques, j'aime dire que Dieu n'aime pas le mélange, Dieu n'aime pas du tout le mélange, dans l'ancien testament, il était défendu dans un même champ, d'avoir des espèces, tu ne peux pas planter le maïs et puis les brides, c'est défendu le judaïsme, tu ne peux pas coudre un habit avec du linge et de la linge, c'est défendu, Amen, donc Dieu n'aime pas le mélange, tu ne peux pas venir, vous ne pouvez pas venir offrir à Dieu quelque chose, alors que vous deviez dans les désordres, vous le provoquez, restez tranquille et puis ne priez pas, Amen, quand vous priez, il dit, quand vous priez, vous mettez votre prière, je n'écoute pas, Amen, il y a le verset, le verset dit, c'est d'après la fête, la justice, protégez le préfet, vous allez défendre la fête, venez, si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blanc commun, large neige, Alléluia, retenez ça, c'est le hymne du premier récent de la vie chrétienne, les choses de Dieu seront saintes, si tu veux vraiment bénéficier beaucoup de Dieu, ne mélange pas le monde avec Dieu, Bélial avec Christ, ne mélange pas, Dieu n'aime pas le mélange, le matin tu es avec Dieu, après-méditer dans le monde, l'après-méditer, non, Dieu n'aime pas, il perd le temps, regarde là, tout ce qu'ils vont offrir là, Dieu ne va pas, regarde ici, il peut faire des fêtes, tu sais comment c'est cette fille, là il dit, je vais le soir, là, j'ai prié, il dit, Seigneur pardon, pardonne-le, c'est quoi, c'est quoi encore ces gens qui m'ont invité et qui dit que tous, il va donner un texte là, 114, verset 3, ils sont tous égarés, pervers, tu fais quoi, ok, mais ces gens, il y a une église qui est bien présente, c'est rempli là, Amen, ne vous habitiez pas, c'est que vous ne pouvez pas vous habituer comme enfant de Dieu, vous avez une nouvelle vie, ne trompez pas, il y en a qui se trompe, non, on va offrir à Dieu, et, 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 beaucoup d'argent, et, on va, on va péter notre pasteur, vous voyez, moi il y a des gens qui m'ont donné des vestes là, et si il m'a dit, tu le portes, papa, il y en a des âges, j'ai été ça, il y a une poubelle, 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 qui me connaît bien, il y a des sauvres, Amen, je suis allé, j'ai été ça, mais il y en a d'autres qui m'ont donné, aujourd'hui je suis fier de porter ça comme c'est ça là, je peux vous cacher ça, c'est un fils qui craint Dieu, qui m'a fait craindre de ça, vous comprenez un peu, c'est-à-dire qu'il faut que, c'est que tu offres, toi ton cœur doit être à Dieu, avant d'offrir quelque chose, qui est à Dieu, Amen, alors si ça traîne, retourne, reprends-toi des bonnes pardons, reprends-toi des bonnes pardons, reprends-toi des bonnes pardons, reprends-toi des bonnes pardons, quand il y a des bonnes pardons bien sincères, alors comme je suis sûr que tout le monde est pardonné ici, Amen, il peut offrir à Dieu, or offrir ce n'est pas qu'il soit d'un jour, c'est tout le temps qu'il va offrir, donc tout le temps dans le cœur doit être prêt, tout ça Dieu a mis pour qu'un jour il vous sauve, que vous soyez prêt, on va faire un écran, – Sous-titrage FR 2021